... Attention les stations en fréquence, attention les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27. Les bonnes 713-51 à tous. Alors pour commencer le QSO, c'est parti comme à chaque fois pour une petite vidéo. Alors on est donc le samedi 23 janvier 2016. Alors est-ce qu'il y a du monde en fréquence ? ... ... Ah hop là, j'ai failli reprendre le micro en même temps que toi. Achille, les bonnes 713 à toi. Comment vas-tu depuis hier soir ? Ah ben c'est clair, j'ai arrivé, ça peut être que tu vas bien toi aussi. Alors la capacité de rejoindre, le projet ne va pas faire. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire en plus. Tout à l'heure, bien avant le QSO, il devait être vers les 7h30, 19h30 je crois, un truc comme ça. J'ai eu quelqu'un dont j'ai parlé hier soir. Je ne sais pas si tu te souviens, j'ai parlé d'une station au niveau de Facebook sur le groupe Kangourou 33. Je l'ai eu tout à l'heure en fréquence, là ici. Et normalement, il devrait être là bientôt, insistamment sous peu, là de retour, là parmi nous. Ah ouais, ok, pour Kangourou 33, il n'y a pas de problème, ouais. Alors, Christian devrait être pas loin d'être arrivé aussi. D'après, on l'a aussi sur le groupe, là sur Facebook. Voilà, il est avec nous aussi. Alors, bon, je sais qu'il devrait se pointer aussi. Bon, on verra bien s'il y a aussi, comment c'est déjà, à temps que je retrouve son prénom. Hervé, je pense que logiquement, s'il trouve un moment, il devrait être normalement parmi nous. Bon, on verra bien. Alors, tout à l'heure, je peux te dire que là, c'était un petit peu tendu. Parce que, bon, sur la route, j'ai entendu qu'il y avait les Américains, là, qui passaient en AM. Après, il y a quoi, il est 21h04, ouais, enfin bon, bref. Il y a 20 minutes, un quart d'heure, là, c'était les pays de l'Est que j'entendais, là, passer, là, derrière. Et à moins le quart, moins 10, un QSO local, assez loin de QRA, en AM, qui venait de se terminer aussi. Alors, débarquer comme ça, là-dessus, je ne suis pas très chaud, quoi. Et puis, bon, le QSO s'est terminé, du coup, on a la classe libre. Ah, ben, ça provoque encore du monde qui trafique sur le AM. Ah, ben, bien sûr. Ah, oui, oui, affirmatif. Ah, oui, il y a longtemps que j'en suis convaincu, hein. Et puis, bon, étonné que je navigue partout, en AM, en FM, en BLU, je suis partout, quoi. Enfin, j'essaie d'aller partout. Ah, oui, oui, je te confirme. En AM, il y a du monde, hein. Après, au niveau des stations en fixe, c'est vrai que la tendance va plus vers la BLU. Quoique là, c'est vrai que j'étais surpris, parce qu'à mon avis, ça devait être des stations en fixe, là, que j'ai entendu. Mais c'était très, très QRP, de mon côté, hein. Pour les autres stations en AM, bon, ben, c'est principalement les routiers qui sont sur leur canal habituel et qui s'y restent toute la journée dessus, même s'ils y prennent. Ah, merde, je commence à bouffouiller, même s'ils ne prennent pas le micro. Autrement, oui, oui, c'est ici, bien sûr. Mais là où j'étais surpris, c'est de voir que là, c'était justement sur le canal 27. Ah, si ! Ce n'est pas histoire de dire que c'est notre canal, loin de là, mais c'est justement le fait d'avoir fait le QSO à cet endroit-là, quoi, qui fait un peu sourire. Ok, il n'y a pas de soucis, mais voilà. Ah, ben, écoute, je te laisse lancer le QSO et puis, voilà, on va lancer du monde en fréquence. Allez, à toi, allez-y. Je crois qu'on a lancé, là, tous les deux, le QSO. Ah, je suis trois coups. Alors, les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27. Allez-y, en avant, à vous le micro. Alors, si on est trois d'avance, soit c'est un flop complet pour ce soir. Ah, ils sont en train de boire le café, ils vont arriver. Oh, ben, normalement, tu ne m'avais pas dit qu'il y avait le chameau tout seul, donc il devait venir ce soir. Qui c'est qui avait aussi l'impostation de... Merde, ça y est, je ne sais plus de... Qui était avec nous la semaine dernière. Oui, oui, si, si. Hop, là, attends, je crois que j'ai repris trop vite. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est signalé ? Non, j'ai cru que quelqu'un s'était signalé, mais non, non, non. Mais oui, il me semble que c'est ce qu'il a dit hier. Christian, là, de Sud Gironde, limite des Landes, je sais que là, il doit venir, puisque j'ai son message sur Facebook. En message perso, Hervé, alors, attends, que je regarde ça. Vendredi, j'ai piscine, peut-être samedi, 73. Voilà, je t'ai lu le message. Donc, il faudra certainement une apparition aussi. Mais bon, tu vois, là, ça décolle tout doucement. Si des fois, le QSO démarre avant l'heure, Hachy, c'est vrai que c'est assez sympa quand ça démarre avant l'heure, quand même. Là, par contre, on s'est un petit peu tout seul, là, sur le coup. Alors, et bien, tiens, puisque tu parles de ça, donc aujourd'hui, suite à la discussion d'hier, pour le salon radio Brocken de Sestas, le 12 mars, donc j'ai fait l'annonce comme on a dit sur Facebook donc tout le monde est au courant ou va l'être petit à petit sur les forums c'est déjà fait ça c'est déjà vu de ce côté là donc eh bien là après au niveau internet il faut que ça fasse un petit bonhomme de chemin à nous après d'en parler dans les différents QSO ouais 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 tout à fait mais on va faire remonter l'information il n'y a pas de problème et puis après il faudra voir avec les personnes ceux qui sont intéressés pour vers la petite bouffe lumine histoire de passer un petit bon ensemble ouais justement normalement tu as dû recevoir une lettre automatique d'invitation tu sais là je suis allé dans événements j'ai créé un événement justement au niveau du groupe et donc un message a dû être envoyé à tout le monde et tu verras justement j'ai parlé du gastro solide dedans histoire de faire venir un peu plus facilement Hachi ouais 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 en contre je ne sais pas où ça se fait où c'est que vous avez fait ça l'année dernière fois ouais bon on improvisera on verra les uns les autres tu me parlais de Daniel le senteur alors lui il faudra qu'on passe le chercher car côté mobilité côté véhicule il a un petit souci que je ne parlerai pas là dessus ah d'accord ok pas de problème voilà je t'expliquerai de mi voix je suis sûr qu'il appréciera que je n'en parle pas là dessus ah ok pas de problème non non mais c'est normal tu n'as pas de soucis mais écoute j'espère que c'est pas grave et puis voilà quoi j'en dirai pas plus peut-être qu'il fera une apparition une apparition aussi ce soir je ne sais pas encore parce que je lui ai envoyé un sms là aujourd'hui peut-être que oui peut-être que non je ne sais pas on verra bien ok pas de problème bon bah non 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 sous faille comme on dit bon mais est-ce qu'il y a quelqu'un derrière la station est-ce qu'il y a quelqu'un écoute en fréquence oui je suis un peu surpris bon ça s'est bien passé c'est l'été ouais ouais bien sûr c'était assez calme ce qui m'a permis de pas mal bricoler là sur internet hachi voilà j'ai mis un jour enfin au maximum ma liste des salons des trucs comme ça dans mon agenda là du forum dans le ma compte s'appelle déjà le calendrier et putain je cherche sur facebook qu'est-ce qu'il y a ailleurs c'est le ouais c'est ça dans le calendrier donc là je récupérerai encore quelques dates tiens le 30 de ce mois-ci à vérifier quand même il y a normalement un salon je crois sur la Rochelle un truc comme ça bon là ça fait trop loin pour moi de toute façon alors attends que je clique dessus que je je vois ça alors Périgny voilà alors c'est une brocante alors brocante annuelle parc de la mairie de Périgny département 17 près de la Rochelle ouais c'est bien ça quoi donc voilà ce que j'ai placé là aujourd'hui je sais pas certains disent que ça peut-être été annulé je sais pas d'autres disent que paraît-il qu'il y aurait de moins en moins le monde que ça finirait par disparaître donc là je sais pas si ça aura vraiment lieu ok ok ouais mais c'est un salon de la radio ou c'est quoi alors rassemblement radio amateurs échanges démonstrations organisées par le radio club de Périgny près de la Rochelle le 30 janvier 2016 dans le parc de la mairie de Périgny alors le radio club F6KAP réactive en 2016 son rassemblement amical annuel et blablabla et blablabla ok ok comment il s'appelle déjà tu te rappelles quand on a fait le salon celui qui fixait qui a la moustache là qui avait le merde son s'entendre juste à côté de 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 l'Unité oui Bernard voilà le président de la FFUCB de la fédération c'est à dire 14 unités francophones 001 oui oui voilà c'est lui je vais chercher là c'est Bernard non c'est ça oui oui c'est ça Bernard ouais ouais affirmatif ouais ok ouais ouais il est sale aussi l'année prochaine là ah ben normalement oui oui évidemment oui normalement c'est prévu comme ça alors est-ce que est-ce qu'on prendra encore davantage de place sans pourparler est-ce que bon là t'as vu cette année malgré qu'on avait pris 2 mètres de plus c'était pas encore assez je crois qu'on était à 8 mètres cette année il me semble ou 6 je sais plus enfin bon bref ce qui est sûr c'est que on n'avait pas encore assez de place quoi eh ben oui c'est vrai que ça faisait ça faisait pas mal de mètres en métrage ouais ouais tout à fait non mais oui oui mais c'était c'était sympa je me suis dit ça tiens à refaire ça avec l'empli ah ça y est ça arrive alors au choix c'est soit non vu comment j'ai entendu ça c'est quelqu'un qui saute partout ça kangourou 33 est-ce que c'est toi les 2073 à toi de la part de dandy 33 salut Denis c'est Jérôme ok Jérôme comment vas-tu oui c'est bien toi kangourou moi c'est Jérôme que je t'ai eu qui était un peu pro sur Facebook tout à l'heure bon alors attends parce que tout à l'heure j'ai eu j'ai eu kangourou ok Jérôme les 2073-51 toi c'est pas grave kangourou de toute façon je l'ai eu tout à l'heure il doit venir nous rejoindre oui ok d'accord il n'y a pas de souci je me souviens voilà il y a Eric le QSO ce soir démarre démarre vraiment c'est un diesel ha 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 Hachi il démarre là doucement bon c'est pas grave les gens vont arriver petit à petit ce sera juste un petit peu plus long c'est tout c'est pas grave il y a Eric 14 victorique ou 27 qui est avec moi retourne le micro sur toi Eric pour Jérôme ok Jérôme 73-51 les amitiés 14 victorique ou 27 j'espère que tu reviens retour à toi ouais ouais bien ça va tranquille ça va ça va 73 et aussi Romero Charlie 277 aussi bien c'est ça et oui que c'est 14 victorique ou 27 ouais mais c'est pas Romero Charlie 277 aussi c'est 14 07 07 j'ai pas tout reçu là parce que c'est vraiment petit là je te sors petit petit là petit là ok j'espère que je suis mot d'une personne ok Jérôme Eric devine à Dormont c'est Eric Radio DX Cibi voilà voilà c'est celui que tu peux trouver qui est avec nous là dans le QSO ouais ça va mieux là je te reçois plus fort ouais j'ai mis un peu un peu de watts derrière ça doit aller beaucoup mieux oui tu veux dire mon nom de famille est commencé par Delta non ok donc c'est partout à Bacor à Jernière et Eric c'est pour ça je pensais que c'était ton tu vois non négatif moi je sais sur Ville là le jour non j'entends quelqu'un parler derrière à Jérôme oui enregistrer le break retour Jérôme ok 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 Denis eh ben voilà ça y est j'ai vu qu'il y avait je crois que c'est toi qui a mis que tu sois là vers 21h donc j'ai dit je vais y aller faire une tourbite à fait parce que d'habitude je viens à peu près tous les soirs et j'entends personne donc voilà et là je suis arrivé il craque j'ai entendu du monde et j'ai dit bon mais nickel ah ben on fait en sorte d'être là tous les vendredis soir et samedis soir dans la mesure du possible et bien sûr tu vois là pour ma part demain matin ça sera debout 4h pour le pro mais je suis quand même là hachi j'aurais été ennu par contre là pour moi ça n'aurait pas été possible j'aurais pas pu être présent dans le QSO ok ok ah mais moi je venais tous les soirs même la semaine et tout je venais bon ah d'accord ok ouais tu as failli j'entends des personnes en fait de quel point tu es je vois je suis à l'arrivée c'est j'ai invité à l'arrivée avant la part de Gers et j'ai déménagé et je suis sur le carrière ah oui d'accord ok ça on s'est dit Eric on s'est dit qu'on parlait avec je ne sais pas si c'était qui du Canada ou par là tu te souviens là ? Parfirmatif oui oui j'y suis maintenant il n'y a pas de problème ah voilà et là j'habitais la Rejers a pris calme au bon là j'ai déménagé je suis sur le verre mais il n'y a pas ok ça va bien là je te reçois beaucoup plus fort tout à l'heure c'était un peu plus difficile tout à l'heure mais là il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème ok 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 voilà mais voilà pourtant j'ai l'intérêt elle n'est pas haute elle est à 3 mètres 50 à peu près 3 mètres 54 mètres de haut là et vu que la dernière fois il y a fait beaucoup de vent chez moi j'avais la mentora et je l'ai enlevé enfin je l'ai descendu puisque je ne peux pas enbanner je suis dans ce genre de lotissement et si j'en balle et bien j'en balle chez les roiselles donc c'est pas possible donc voilà et là j'ai mis juste une antenne fabrication maison une antenne de fiches ah oui ok je te conseille une antenne qui est costaud qui résiste à beaucoup de vent et quand ça souffle dans le vent je peux te le garantir Rémi connait très bien mon QRA ici c'est à la hauteur où je suis moi et je peux te garantir que c'est l'antenne qui fonctionne bien et qui résiste je te dis bien aux violents c'est la série ou dire à ça ouais il paraît ouais mais bon je vais pas faire d'esprit j'y suis pas souvent en fréquence là j'y suis parce voilà je fume ma tombe et je bois mon café là vite fait et voilà mais sinon j'y suis pas trop souvent en fréquence le week-end un peu plus mais la semaine pas trop puisque le matin je me lève il est 5h30 ou un truc comme ça donc voilà mais sinon j'ai une manteau à 8 turbo et là je l'avais enlevé à cause du vent et bon en fait je l'ai enlevé pour rien parce qu'il a fait du vent mais pas énormément énormément et bon il avait prévu des vents en hurlant et en fait je l'ai descendu pour rien du tout donc voilà mais bon c'est pas demain je devais la remonter aujourd'hui et puis j'ai pas j'ai pas eu j'ai pas eu trop trop le temps mais demain je vais me remonter ça sera mieux ok il n'y a pas de problème mais Rémi connait bien mon culera il sait qu'à la hauteur où je suis moi je ne sais plus de mes maîtres donc ça souffle ça souffle n'est-ce pas Rémi ? Ah ben c'est certain que là où tu es placé il n'y a pas grand chose pour arrêter le vent pour faire simple pour faire simple Eric il est carrément au dernier étage voilà au dernier étage d'un immeuble donc forcément il n'y a pas mieux comme dégagement il n'y a pas mieux pour ventiler la maison par la même occasion j'en ai une aussi manteau va vite et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de vent déjà dessus elle bouge à peine quoi elle est vraiment solide la commentaine c'est vrai que pourtant j'ai eu quelques frayures tout ça mais rien 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 ouais bon après elle était à quoi 5 mètres 5-6 mètres de haut à peine mais bon vu comment ça soufflait et vu ce qu'ils avaient prévu j'ai dit je vais pas la taffer je vais la descendre et puis voilà c'est pas grave je serai pour la remonter plus tard mais bon mais voilà en fait je l'ai descendu pour et du tout parce qu'il n'a pas fait grand 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 mais bon c'est pas grave ok ouais ok bon 5-6 mètres de haut c'est presque posé par terre ça bon je suis pas beaucoup plus haut je suis qu'à 9 mètres de haut 9 mètres parce que j'aurais voulu la monter à 11 mètres mais vu où je l'ai placé au niveau après angle des hauts bancs ça les aurait mis trop droits donc trop trop fragilisé après en cas de coup de vent là j'ai les hauts bancs qui descendent environ à 45 degrés bon c'est ça va encore là et puis bon j'ai des isolateurs aussi dessus une première série qui est posée au ras du tube une autre série qui est mise à 1 mètre 50 sur les hauts bancs donc tu vois en montant plus haut j'ai peur que que ces trucs là cassent quoi donc bon et puis bon à 9 mètres c'est déjà pas mal quoi là il faudrait que j'ai un pylône qui est posé au sol il faudrait que je me décide à remplir les papiers pour voir si je peux avoir l'autorisation car là où je suis je suis sous le truc des bâtiments de France donc là c'est pas aussi simple que ça pour moi normalement ça devrait être refusé hachi mais bon qui ne demande rien à rien j'ai pas encore fait ma demande donc forcément j'ai rien pour le moment voilà ok moi je la mets à 10 mètres avant quand j'étais à Marquesto la horlogère je la mets à 10 mètres du sol là et je la mets au banné en 4 poêles là mais nickel il avait fait du vent et tout et elle avait pas bougé quoi donc voilà mais bon je lui ai pas la casser en cas elle est assez vieille donc je vais essayer de la garder au maximum et et puis voilà donc je l'ai descendue je l'ai pas pliée rien elle est elle est sur mon grillage là pour pas que les radians ils touchent par terre et puis voilà elle est horizontale et demain je pense que demain je vais la remonter et c'est bien mieux là parce que bon avec la fuche c'est pas génial génial ça marche bien hein mais j'ai pas la même réception que avec la manteau ah oui euh tiens j'en vois un qui est connecté là sur le forum de pascal là sur le forum des ondes du routier belfigueur je t'ai vu est-ce que tu es des nôtres ce soir est-ce que tu es derrière attends on va laisser une petite place pour voir s'il est là belfigueur si t'es là vas-y je te repasse le micro il y a le break derrière là ah alors ok en avant le break ouais le break en avant j'ai pas eu que celle du prénom de l'opérateur mais bon euh c'est le département en train de dire tu l'entends ? eh bien justement tiens j'étais en train de me dire que j'entends pas euh ou ça serait pas euh comment c'est déjà Fabrice ou euh non pas Fabrice Francis peut-être je sais plus euh quelque chose comme ça euh si c'est celui que je pense on l'a je l'ai à chaque fois quand euh il y a la propag qui est là avec euh avec le Québec euh est-ce que c'est euh Francis ou Fabrice je sais plus là sur euh sur Toulouse ouais la station est-ce que tu es Francis ou 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 Fabrice sur Toulouse ok euh ah bah j'ai bouffé le vrai non mais c'est Stephen Stephen c'est ça ? Stephen c'est ça ? Ah ok Sylvain non non c'est pas évident c'est petit petit ok c'est l'opérateur Sylvain en mobile euh sur euh et B ouais bah c'est pas épais c'est pas épais mais ça passe euh euh voilà euh ok Sylvain tu vas entendre Dundee euh et euh Eric je vais repasser un micro à Eric pour voir s'il t'entend et si tu l'entends là alors toi Eric well et c'est parti ok Sylvia est parti est-ce que tu vas te refier Jérôme, je crois que t'as réveillé Éric. Éric, il est revenu. Éric, est-ce que tu entends Sylvain qui est sur Saint-Gonès ? Non, Sylvain, je ne sais pas si il m'entend, mais moi c'est vraiment petit, c'est pratiquement négatif. Ok, Sylvain, t'as entendu Éric ? Ok, mon indique à qui c'est 14 kg Yonki 040. Et le prénom de nos caractères c'est Jérôme. Moi je me situe sur le département 40, sur la ville de Gabaret, ok ? Ok, ok, pour Saint-Gonès, ça va, j'aimerais. Ok, ok, sans problème. Mais voilà, tu entends ? Ah oui, mais Denis il ne t'entend pas, Éric il t'entend mais est tout petit. Donc moi je ne te ressens pas fort, tu ne me fais pas de signal, c'est une radio de deux, je suis obligé de monter le son. Le volume du poste, il faut entendre, pour comprendre, mais bon après quand Denis ou Éric comprennent le micro, j'en comprends plein et je regarde, mais bon c'est pas grave. Ok, ok, Saint-Gonès, c'est ça apparemment, Éric, mais c'est de quel côté ça ? Saint-Gonès, c'est entre un tour et une mi-tarme. Je ne sais pas, Sylvain, t'as un peu de Watt à mettre ou pas ? Ok, sans problème. Ok, bon, il ne peut pas mettre de Watt derrière, Superstar 3009, je crois, si j'ai bien compris, ou 6009, ou 6009, un truc comme ça, ça y fait un grand tour, un peu mer. Ok, il est en vertical ou en horizontal ? Il est en mobile. Ah, il est en mobile, d'accord. Je ne sais pas s'il m'entend, mais... Alors, Éric, il est sur Villeneuve-en-Orland, c'est dans le 45, je crois. Et Denis, il est sur le 33. Ah là, je suis dans le 33, bon, c'est... Ah là, je suis dans le 33. Ah là, je suis dans le 33. Ah là, je suis dans le D2. Allez, allez. Ah, je suis dans le 34. Ah, je suis dans le 34. Et là, il y avait 5 km, je suis dans le 34. Et là, il y avait 5 km, je devais avoir, euh... Euh... Petit Louis, Christian, tout ça, sur, sur, Christian, il est sur, mais, je sais plus où il est, c'est à l'extérieur. Ouais, ok, ok, ouais, mais là, de mon côté, la portagne, il n'y a pas trop, ouais, parce que je t'entends, tout petit, petit, c'est, j'ai du mal à te sortir, mais bon, j'arrive à comprendre un peu ce que tu veux dire. Donc, voilà, je vais relâcher le micro à Denis ou à Eric, ben, voilà, après Denis, après, je serai en tournée. Ok, bon, c'est bien dommage, là, que je n'arrive pas à l'entendre, mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si toi, Eric, vous l'arrivez à l'entendre, alors qu'il n'est qu'en mobile, eh bien, il a du bon matériel, quand même. Je serai curieux de voir ça. J'ai entendu, pour le poste, c'est un superstar 3000 quelque chose, là, qui a l'air de pas mal sortir, là, côté Watt. L'antenne, je n'ai pas compris ce que c'est, là, comme antenne. Il doit y avoir une bonne antenne, quand même, pour arriver à arroser comme ça. Voilà. Et, maintenant, bon, c'est vrai qu'avec quelques Watt en plus, ce serait pas mal, mais, bon, là, il est déjà bien équipé, le garçon. Enfin, pas le garçon, la station, je veux dire. Ah, si. Retourne du côté d'Eric. Bon, voilà, fermatiste, voilà, j'ai fait qu'il y a un peu de propas, eh, voilà. Je ne sais pas si il m'entend, lui. Tu me diras si il m'entend? Bon, il t'entend, mais tout petit. Sylvien, c'est quoi le poste que tu as? Parce qu'il me semble que j'ai compris 3009, mais je ne pense pas. En fait, 40 Watt avec de 3009, ça m'étonne un peu, mais bon, c'est possible. Tu peux me revenir avec le poste que tu as, et l'antenne, surtout. Ok, donc, le poste, c'est un superstar. Fermi le neuf, si j'ai bien compris. Et l'antenne, c'est une antenne mobile, une SMECTA, je ne sais pas trop quoi. Et, d'accord, ok. Ok, ok, c'est un RCI 2950F. L'antenne, c'est une antenne fiche, fabrication maison. L'ampli, c'est un VV51, tu vois. Et le micro-ondes, c'est un neuromaster plus, je suis aussi bien là. Ok, je ne connais pas du tout. Je ne vois pas du tout la croissance ensemble. Donc, voilà. Ok, là, ok, là, il y a une SMECTA, la mobile, là, et le poste, c'est un 7900F. 7900F, ok, compris pour l'antenne mobile. Je suis en train de regarder, là, le 7900F. Non, il ne dit pas grand-chose. Je ne sais pas, là, je regarde, là, en même temps, là. Trouvé ! Le 7900F, ça y est, je l'ai trouvé. Et le roux, là, je l'ai en train de faire faire. Voilà, exactement, je l'ai en plus sur mon forum. Ah, chie ! Je disais juste avant qu'il ne me disait rien du tout, alors que c'est moi qui l'ai mis, là, sur mon forum. Ah, chie ! Eh oui, ben, tiens, justement, c'est celui-ci, là, que je pensais tout à l'heure, là, à aborder, là, dans le QSO, là, pour voir un petit peu ce qu'en pensent les uns les autres. Et là, c'est génial, quoi. On a justement quelqu'un en fréquence qui en possède un. Eh bien, il va pouvoir dire ça. Jérôme, dis-nous un peu ce qu'il nous en pense, là, du 7900F. J'ai marché dessus, il me donne la masse de 100 sites, là, pour que j'aille voir un peu la sensation. C'est ici pour 1000, là. Et vous avez marché dessus pour l'est-ce pas grave. Ouais, si je veux, t'en penses faire un... Est-ce que ça marche bien sur poste, alors, d'avis, demandes, pour savoir à peu près... ... 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 Si tu veux voir sa station ou faire un fixe mobile, tu parles même sur YouTube, il y a des vidéos avec, là où il est, c'est 14 Alfa Romeo V555. Ok, reçu enregistré. Voilà, et c'est bien le 7900, il avait le 9009 avant, et apparemment, je n'ai pas tout compris, il a pété les pérennes, je ne sais pas quoi, donc il a acheté le 7900, et apparemment, il en suit, il en est très 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 content. Ah ben oui, je veux, oui. Mais effectivement, c'est vrai que, et d'ailleurs, je vois Pascal, Pascal, Demir 18, 14 ODR, 001 du Forum des Andes du Routier, il en a parlé justement, là, quand il est venu sur la Gironde, là, au moment des fêtes, avec Radio AM33, et oui, ils n'en pensent que du bien, quoi. Ah, je ne sais pas, mais je n'ai pas entendu de bruit, en tout cas. Voilà, moi, en plus, j'ai entendu, je n'ai entendu personne, hein, donc voilà. Bon, mais je ne sais pas que je m'enligne, mais bon, il y a ma femme qui, enfin, il n'y a pas une femme qui a rentré du moulot, donc je vais aller passer un peu, un peu le temps avec elle, vu que je ne veux pas trop de la semaine, donc voilà, je vais aller passer un peu le temps avec elle. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt, là, je repasserai, mais le week-end, maintenant, je sais, parce qu'avant, j'y étais, mais que la semaine, le soir, j'y allais sur cette fréquence la semaine, mais bon, donc, c'est pour ça que je n'entendais personne, donc voilà. Allez, je vous dis bonne continuation, donc, bien sympathique, et je vous dis à plus tard, et puis, bon, ben après, voilà, on s'est informé sur, je suis connecté sur Facebook, tout ça, donc voilà. Allez, bonne continuation, et je vous dis à la prochaine, à 73, j'aime, les amis, la bonne continuation, à bientôt, Eric, pareil, et Genevi, pareil, voilà, allez, ben, retour Genevi. Ok, ouais, c'est moi qui t'ai cité, là, d'un message, pour te montrer comme quoi, si, je t'ai bien reconnu, il n'y a pas de problème, Hachi, voilà, mais bon, t'as vu, j'ai juste gardé le prénom, j'aime pas quand il y a les noms, ça, le prénom, c'est bien suffisant, quoi. Voilà, les bonnes soirées, 1351, toi, et bonne soirée en compagnie de ton YL, et à très bientôt sur les ondes. Ok, bonne soirée, merci du petit contact, et puis, à la prochaine, avec un grand plaisir, bye, bye. Ok, bon, bonne soirée, à bientôt, et puis, ouais, bonne soirée, à bientôt, allez, à plus tard, merci. Ok, bon, c'est un peu dommage pour la station de, de, qui est du côté de, qui est dans le département 31, parce que là, pour le coup, là, on le copie pas, quoi. Et, je sais pas si lui, de son côté, il est déjà en QSO, si c'est pas le cas, il va se retrouver un peu tout seul, quoi. Ah ouais, ouais, ben là, c'est vrai que, j'entends, mais à peine, à peine, c'est dur à le sortir, hein. Eh oui, hélas, comme quoi. Bon, contre, je suis étonné, tu vois, là, tout à l'heure, je me suis dit, ça va être, ça va être assez folklorique, ce soir. Vu les messages, il va y avoir du monde, et, ben non, ben non, au contraire, c'est l'inverse, c'est plutôt soirée pantoufleur, quoi. Eh, mais oui, comme tu dis, ouais, bon, d'autres façons, il va falloir que tu t'aies l'auto demain matin, hein. Ah, à 4 heures demain matin, ben je suis quand même présent. Eh ouais, je vois ça, ouais, ouais. C'est bizarre qu'on est pas le temps du chameau, hein. Mais oui, je n'ai pas compris, quoi. Bon, c'est pas grave. À mon avis, il y en a une qui a dû me dire, toi, tu restes là, quoi. Tu restes là, sur le tapis, tu bouges pas, quoi. Tu crois qu'il a mangé l'auto pas à la grévoise ? Non, je plaisante, je rigole. S'il est derrière, il doit rigoler aussi. Non, non, il aurait été là et se serait présenté, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, ben, enfin, c'est comme ça, quoi, on se rentre avec, hein. Oui, voilà, ben, surtout que là, eh, l'air de rien, ça fait quand même, eh ben, presque trois quarts d'heure qu'on est en QSO. Et, t'as vu, hein, j'ai rien vu passer, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et je crois qu'on va faire combien de temps, hein, de toute façon, hein. Parce que c'est vrai que tu as le titular, j'ai le titular à 4 heures, enfin, on le réveille et se tiendra à 4 heures, ça va être trop dur, hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me reposerai quand je serai à la retraite, hein. En fait, attends, l'indicatif pour voir les vidéos, c'est 14, Alfa Romeo, 5000, 05, ou 5055, ou 5050. Bon, je verrai bien. Je testerai ça, puis j'arriverai à trouver. Oui, parce que là, je m'en rappelle pas. Ah, il y a quelqu'un. Oui, euh, affirmatif. 55, merci. Toi, que, t'as du mal à quitter le QSO, hein, si. Ah, c'est clair, c'est pas évident. Non, mais j'étais en train de rajouter tout le bordel, là, et puis voilà, ouais, c'est 14, Alfa Romeo, 25, 55. 25 ? Ah ben oui, ok, d'accord, voilà. Ok, voilà, j'ai marqué ça dans le bloc-notes, c'est bon, j'ai ça sous le coude, il n'y a pas de problème. Et demain, quand je serai en pro, là, j'irai voir ça, il n'y a aucun problème. Ok, allez, bonne continuation, et je me plains, là, pour le coup, j'éteins tout, je m'en vais au chaud. Là, je suis dans mon garage, il ne fait pas très chaud, là. Allez, bonne continuation, à bientôt. Et un de plus qui est puni dans son garage, c'est marrant, ça, parce que j'en connais d'autres, oui, c'est le cas. Daniel Santeur, apparemment, il n'est pas là, lui aussi, à chaque fois, il est puni à aller dehors dans son cabaneau. Coco 33, là où il est, il n'a pas toujours le chauffage, Hachi. JFK, qui n'est pas là non plus ce soir, lui, c'est pareil, il doit aller dans son garage. Hé, elles vous ont toutes mis dehors, ou quoi, là, Hachi, trois coups ? Allez, bonne soirée, bonne soirée à toi, 200 bus au QERA, et à bientôt sur les Andes. Ça marche, là, je n'ai pas trop de choix, maintenant, je n'ai pas trop de place chez moi, donc là, ça ne sert jamais où je peux. Allez, bonne continuation, à bientôt. Alors, attends, j'ai un truc qui va bien t'emmerder, là. Tu vois, là, moi, là, j'ai la station qui est au QERA, donc je suis au chaud, et en plus de serre, la station est installée dans mon berne. Autrement dit, à force de trop parler, si j'ai soif, j'ai juste à tomber le bras et j'attrape ce que je veux. Allez, sauve-toi vite, bye-bye. Ah, mais elle est prête, hein ? Il n'y a pas de souci, elle est prête, elle est au frais. Ok, par contre, je suis surpris. qu'en Gourou 33 ne soit pas revenu, je l'ai eu pourtant, là, vers les... ouais, tout à l'heure, là, en début de soirée. Bon, il devait revenir, lui aussi, à tous les coups, son YL a dû lui mettre la main au call-back et lui dire, toi, tu ne bouges pas de là. Il y a de plus, ah, si ! Ok, Eric, les bonnes 613, ça comptait à toi, bonne soirée, merci de m'avoir tenu compagnie dans le QSO, et à très bientôt sur les ondes ou autrement. Ok, bye-bye, et les 713 également aux éventuels écouteurs. Ok, Rémi, bonne soirée, bon courage pour demain, il n'y a pas de problème. Voilà, allez, et je vais pas aller me faire dormir un petit peu les yeux. Ok, ça marche, ouais, moi, je vais pas tarder, là. Voilà, vu l'heure, ouais, c'est vrai, je vais y aller aussi. Ok, merci, bye. Ok, ça marche, ça va, bye, ciao. Ok, ça marche, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ça marche, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ça marche, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ça marche, c'est vrai, 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 c'est vrai. C'est parti.